bonjour les scorpions j'espère que vous allez bien bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2024 allez on va regarder l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de mai alors 8 de coupe et la carte de la force en deux paquets le vide de coupe ça représente l'abandon on part avec la carte du vide de coupe alors le vide de coupe il ya quelque chose qui est devenu un site insatisfaisant dans sa vie sentimentale donc on le laisse derrière soi parce qu'on veut une autre je parle on cherche une véritable connexion on cherche une voie plus authentique on va vers de nouvelles perspectives on a cette volonté de prendre des risques avec la carte du vide de coupe on fait face à l'inconnu on abandonne le familier et on s'engage sur un chemin de croissance donc ce vide de coupe il vous rappelle les scorpions qu'il est nécessaire de laisser derrière vous des choses des relations ou d'ici tu ou des situations qui ne vous servent plus il ya ce changement ce profond changement un désir même de profond changement un désir d'évasion on veut quelque chose de plus satisfaisant sur le plan émotionnel on veut de nouvelles possibilités on veut se libérer de certains attachements du passé on veut se diriger vers des horizons plus prometteurs et nous avons la carte de la force donc ça nous indique la combinaison des deux nous indique que la force intérieure et le courage seront nécessaires pour vous détourner d'une situation difficile oui 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 vous pouvez faire face à situation difficile et vous pouvez prendre la décision de vous éloigner de ce qui ne vous sert plus de ce qui ne vous satisfait plus de ce qui ne vous plaît plus pour aller à faire une nouvelle personne prendre un nouveau départ on va regarder pour vous les scorpions à aller pour les scorpions je vais enlever ça mais 2024 sentimentale pour les scorpions scorpions mois de mai 2024 sentimentale pour les scorpions en parlant de nouveauté as de pentacle ou pardon as de pentacle et as dp et ben dis donc ça commence par scorpions scorpions la lune le 8 de bâton encore deux cartes pour vous les scorpions scorpions sentimentale 2024 6 de pentacle et nous finissons avec la grande prêtresse et c'est drôle oh c'est drôle 8 de coupe en dos de paquet de nouveau 8 de coupe l'énergie qui vient de l'extérieur et qui vous accompagne et en dos de paquet nous avons nouveau le 8 de coupe alors je vais pas bien évidemment je vais pas vous reparler du 8 de coupe mais quand j'aurai moi quand je vois la guidance là comme ça j'ai envie de vous dire tout de suite les les scorpions que là il y a un top départ top départ on encloche le top départ vous le portez en vous ce top départ voyez il y a quelque chose comme ça on devient acteur et on encloche le top départ j'ai vraiment envie de le dire alors donc nous commençons avec deux as rien que ça l'as de pentacle et l'as d'épée l'as de pentacle parle d'un nouveau départ c'est un as l'as d'épée parle d'un nouveau départ c'est un as donc ben là il y a une nouvelle possibilité il y a une nouvelle opportunité pour vous alors oui dans votre vie sentimentale mais peut-être dans votre vie professionnelle parfois une opportunité dans sa vie professionnelle elle peut faire prendre des décisions dans la vie sentimentale ça peut arriver mais effectivement il y a un nouveau départ il y a une prise de conscience peut-être avec cette carte de l'as d'épée mais nouveau départ et nouveau départ une nouvelle perspective pourquoi pas nouvelle perspective pourquoi pas mais il y a de la clarté il y a on peut je pense que vous avez on veut manifester des désirs oui oui complètement oui prise de conscience il y a quelque chose qui vous mène dans une nouvelle direction voilà je vais le dire comme ça il y a quelque chose qui vous mène dans une nouvelle direction ce que vous voulez vous vous voulez qu'on vous décroche la lune non je plaisante vous voulez la lune les scorpions c'est ça vous voulez la lune la carte de la lune ici alors peut-être que certains scorpions veulent déménager c'est une possibilité mais je pense que vous voulez sortir de vos doutes parfois avec la lune on peut y avoir des peurs de la mélancolie et je pense que vous souhaitez sortir de tout ça de vos peurs de votre mélancolie de vos doutes peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clairement pourquoi pas mais ouais moi je pense que vous voulez sortir de vos peurs de vos incertitudes parce que de toute façon on vous pousse à abandonner quelque chose même si le chemin à parcourir il est encore inconnu mais on vous pousse à abandonner quelque chose et je pense que vous voulez sortir de vos peurs et de vos incertitudes pour le faire voyez-vous ouais 8 de bâton le 8 de bâton il est dans le défi le 8 de bâton est dans le défi le 8 de bâton dans le défi alors est-ce que pour l'instant les démarches que vous faites donnent peu de résultats peut-être après le 8 de bâton dans le défi moi j'ai l'impression qu'on peut être dans une impossibilité d'agir on peut se mettre des freins vous voyez on peut se mettre des freins parfois on se met des freins parce que c'est pas évident de partir de laisser quelque chose derrière soi ou alors ben il y a des délais vous êtes parce que vous pouvez être bien évidemment dans un sentiment de confusion bien que vous vouliez en sortir de cette confusion mais vous pouvez être effectivement encore dans un oui dans une période de confusion oui oui on va la recouvrir de toute façon le 6 de pentacle le 6 de pentacle c'est ce qui vous aide bon la carte du 6 de pentacle nous parle d'ouverture aux autres nous parle de ressources alors bien évidemment on peut être dans une dépendance avec le 6 de pentacle matériel ou autre c'est pour ça que on souhaite un nouveau départ financier peut-être pour prendre des décisions dans sa vie sentimentale donc pour certains scorpions peut-être que vous êtes dans une dépendance et ce qui vous aide c'est d'aller vers une indépendance bien évidemment après ben oui il y a des il y a des pertes financières peut-être si vous quittez une situation mais pourtant quoi qu'il en soit on vous incite à quitter cette situation la grande prêtresse la grande prêtresse c'est l'issue de la guidance réflexion introspection on s'isole parfois je vais quand même le dire il peut s'agir d'une rencontre avec quelqu'un qui est un peu réservé mais moi j'ai l'impression qu'on manque un peu d'initiative est-ce que vous étudiez quelque chose peut-être avant de vous lancer alors la grande prêtresse bien évidemment ça parle de patience et de réflexion ça parle de quelque chose qui est en gestation ça peut vous inviter à choisir le bon moment ça peut vous inviter à agir posément parfois ça peut indiquer une relation cachée c'est une possibilité après peut-être qu'il y a beaucoup de prudence dans le domaine matériel et financier oui mais on va recouvrir des cartes mais on va tout de même recouvrir des cartes oui on va recouvrir le 8 de coupe purée on ressort la même chose que tout à l'heure avec le 8 de coupe et la force vous voyez bah oui alors est-ce que je me répète ou pas bon je me répète ça vous indique que la force intérieure et le courage seront nécessaires pour vous détourner d'une situation difficile oh et pour prendre un nouveau départ mais j'ai envie d'en remettre une tiens donc bah oui alors pour certains scorpions le financier est mêlé à la vie sentimentale la reine de pentacle prospérité sécurité confort c'est ça la reine de pentacle stabilité financière sécurité matérielle ça peut être quelqu'un de généreux de bienveillant dans votre vie mais c'est surtout ça peut être aussi votre propre capacité à vous créer un environnement sûr et confortable il peut y avoir une dépendance au matériel il peut y avoir on a peur de perdre une sécurité oui complètement pour moi on vous parle vraiment de persévérance pour réussir à quitter une situation difficile et cette persévérance vous aide à quitter une situation difficile ou vous aide à atteindre un objectif financier pour pouvoir quitter une situation difficile je retrouve l'as de pentacle bah tiens bien évidemment bon alors j'ai quand même l'impression que pour certains scorpions c'est le financier qui vous coince oui j'ai quand même l'impression que c'est le financier qui vous coince parce qu'avec le 8 d'épée on se sent coincé on se sent piégé on se sent limité on a ce sentiment d'être dans une impasse pris au piège on se décourage oui et oui complètement et avec l'as de pentacle effectivement alors bien évidemment je veux dire que l'argent ne fait pas le bonheur que si on est dans une relation extrêmement insatisfaisante et bah même si financièrement on est moins à l'aise je vais vous dire partez quand même mais après c'est plus facile à dire qu'à faire et j'en suis complètement consciente mais je pense qu'une nouvelle opportunité peut vous aider à vous libérer je pense qu'une nouvelle opportunité peut vous aider à vous libérer tout de même oui bah oui oui après ce sont vos peurs et vos doutes de toute façon avec le 8 d'épée aussi qui vous bloque on peut vous dire d'apprendre à faire confiance à votre intuition à votre sagesse intérieure pour vous libérer de ces entraves waouh mais purée on va voir tous les as as de bâton le nouveau départ c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction et nous avons et nous avons le cavalier de coupe alors le cavalier de coupe un choix à faire par rapport à quelqu'un ah oui pourquoi pas le cavalier de coupe ça peut être quelqu'un quelqu'un de romantique après c'est peut-être vous qui êtes romantique rêveur mais moi je pense que vous devez être prêts à suivre votre intuition le cavalier de coupe il suit ses envies c'est ça le cavalier de coupe il suit ses rêves il suit ses envies ouais c'est vraiment alors est-ce que vous faites une nouvelle rencontre est-ce qu'il y a un nouvel amour une invitation une chance à saisir et qui vous permet bah de vous libérer des certaines entraves oui bien évidemment après je vais waouh je vais quand même dire autre chose peut-être que vous voulez sortir d'une relation parce que il y a quelqu'un qui ment il y en aura le bol d'être avec quelqu'un il y en aura c'est extrêmement pénible les gens qui mentent oh moi je supporte pas c'est bon c'est l'horreur pour moi pour moi c'est oh les gens qui mentent tout le temps on sait jamais après on sait jamais quand les gens disent la vérité ou pas c'est oh c'est chiant bref pardon roi de pentacle c'est ce que vous voulez on veut du succès financier on veut de la stabilité on veut de la sécurité on veut de la prospérité on veut de l'abondance bah bien évidemment bah oui c'est ce que vous voulez et avec la carte de la lune bah il y a des incertitudes et des confusions alors je vais dire qui concerne une situation financière bien évidemment puisque c'est le roi de pentacle mais adapté à votre situation mais vous voulez sortir de ces incertitudes vous voulez sortir de ces confusions vous voulez aller vers quelque chose de plus stable de plus sécurisant et oui de plus fiable on veut réussir quelque chose et ouais on veut quelque chose de plus fertile et de plus abondant je vais le dire comme ça je recouvre le 8 de bâton ah purée ok la carte des amoureux alors la carte des amoureux dans le défi alors je pourrais dire amoureux 8 de bâton je vais dire progression rapide dans une relation une décision mais non bah non puisque c'est dans le défi alors il y a l'épreuve du choix il y a la dualité il y a les conflits il y a les doutes il y a cette peur de prendre un mauvais chemin de faire le mauvais choix de prendre la mauvaise décision et peut-être que vos émotions sont instables il y a une attitude qui peut manquer de fermeté il y a parfois je vais quand même le dire pour certains scorpions dans une relation la sexualité peut primer sur les sentiments mais il y a quelque chose de difficile le relationnel il est difficile ouais je remets une waouh 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 l'as de coupe bah l'as de coupe l'épanouissement la joie le bonheur l'amour mais non moi je pense qu'il y a il y a quelque chose qui est malaisant je pense qu'il y a de l'insatisfaction déchirement sur le plan affectif bouleversement émotionnellement je l'ai dit c'est pas forcément évident mais je pense que ah ouais mais complètement quoi ouais effectivement tant que vous ne faites pas de choix vous ne prenez pas ce nouveau départ oui ouais il y a une sorte de blocage chez vous les scorpions 8 d'épée as de coupe il y a une sorte de blocage la relation stagne vous vous retenez dans une situation oui ouais vous vous retenez dans une situation ouais et ouais de toute façon l'amoureux représente le choix l'as de coupe le commencement et le 8 de bâton la rapidité donc de toute façon tant que vous ne faites pas de choix bah vous n'avancez pas vous ne prenez pas ce nouveau départ bah bien évidemment oh purée et ouais et je m'accroche à une sécurité financière ou autre je m'accroche à quelque chose parce que ça me rassure même si c'est pas même si même si j'en ai plus envie même si ça me fait plus vibrer même si voilà je m'y accroche quand même parce que ça me rassure bah ouais je m'y accroche quand même parce que ça me rassure et ce qui vous aide c'est de vous c'est de vous en détacher c'est de vous en libérer c'est de sortir de votre zone de confort voyez c'est ce qui vous aide avec le 4 de pentacle ici c'est de ne pas vous accrocher peut-être alors je vais dire à du financier mais bon après je peux comprendre mais après moi voilà je vous dis la guidance mais moi je pense qu'il y a une certaine dépendance et il y a une certaine dépendance et ouais on a peur d'en manquer peut-être vous avez peur de manquer d'argent si vous partez en fait quoi c'est comme si certains scorpions restaient dans quelque chose qui les sécurise financièrement mais qui ne leur plaît plus qui ne les satisfait plus qui ne les rend plus heureux après si vous ne vous accrochez pas à une sécurité matérielle vous accrochez à autre chose après vous savez à quoi vous vous accrochez mais quoi qu'il en soit de toute façon ça ne change rien peu importe à quoi vous vous approchez on vous dit d'apprendre à vous en libérer vous voyez ouais alors la grande prêtresse et le cavalier de Pentacle pour moi il y a quelque pour moi on peut faire avancer les choses je vais quand même le dire avec la grande prêtresse et la carte de du cavalier de Pentacle on peut faire avancer les choses mais c'est comme si je vais dire plusieurs choses j'ai l'impression que la papesse ici elle fait perdurer le mystère on n'ébruite pas quelque chose on garde quelque chose peut-être secret alors par contre si on recherche une solution un problème effectivement la grande prêtresse elle peut vous inviter à patienter mais j'ai le cavalier de Pentacle donc même si les choses se font lentement elles se font tout de même le cavalier de Pentacle il n'est pas super rapide non il n'est pas super rapide mais il est sur la bonne voie pour arriver à ce qu'il souhaite il va il va il va vers cet équilibre et vers cette stabilité alors oui je vais pas pourquoi pas financière je vais quand même le dire parce que parce qu'il faut le dire c'est du Pentacle ouais et moi je pense que tout doucement vous allez vers cette sécurité et vers cette stabilité ici la guidance l'issue de la guidance vous parle de détermination de patience et de ténacité pour réussir quelque chose j'en remets une détermination il y a vraiment il y a quelque chose de nouveau pour vous détermination ténacité complètement je sais je le répète oui détermination patience et ténacité pour réussir quelque chose voyez j'ai le roi de bâton le roi de bâton il est déterminé le roi de bâton il avance quoi qu'il en soit pour moi vous avancez vous allez avancer les scorpions oui 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 vous allez concrétiser des choses avec cette carte du roi de bâton oui complètement mais je pense j'en suis même certaine qu'il faudra encore un peu de temps avec cette carte de la grande prêtresse oui oui ouais le roi de bâton il est aussi extrêmement réfléchi vous voyez il est extrêmement réfléchi c'est un leader le roi de bâton de toute façon il atteint ses objectifs ses objectifs ses objectifs à force de détermination voyez et on a et nous avons plutôt le valet de pentacle la croissance la persévérance ouais je sais c'est vraiment le valet de pentacle c'est un valet donc c'est un nouveau commencement il est prêt à se consacrer à quelque chose de nouveau le valet de pentacle il investit du temps et de l'énergie pour atteindre des objectifs pour moi les scorpions quoi qu'il en soit vous êtes sur la bonne voie pour arriver à ce que vous souhaitez les scorpions qui veulent sortir d'une relation et qui pour l'instant se sentent coincés ou n'y arrivent pas vous allez pouvoir sortir de cette relation oui sortir de la stagnation sortir de la procrastination vous allez surmonter des obstacles vous allez vous allez progresser quoi qu'il en soit peut-être qu'il y a un manque de planification et de préparation pour certains scorpions donc il va falloir planifier les choses vous préparer mais pour moi il y a cette nécessité de faire confiance à votre intuition pour vous lancer dans une nouvelle je vais dire pour vous lancer dans une nouvelle entreprise mais voilà pour moi c'est complètement ça oui je vais prendre encore une carte pour vous pour moi vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour vous libérer on peut aussi vous demander d'utiliser avec le roi de bateau votre volonté pour surmonter des obstacles je prends encore une carte pour vous les scorpions pour le mois de mai 2024 en d'autres paquets j'ai la rupture sentimentale et oh bah dis donc j'ai l'amour platonique ok adapté en genre tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque tu protèges ton coeur et tu restes dans tes chimères oserais-tu aller un peu plus loin pourrais-tu te frotter à la réalité ouh j'ai eu peur il est possible que tu sois déçu je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour la rupture sentimentale il y a parfois des moments où la rupture est inévitable tu te sens triste et en colère regarde vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant tu n'es pas responsable il n'est pas responsable bah bien évidemment cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie elle t'affecte mais dans quelques temps elle t'apportera de nouvelles possibilités c'est le 8 d'épée pour vous les scorpions ouais c'est le 8 d'épée ce dilemme cette contradiction ce sentiment d'impuissance d'incertitude de restriction généralement ça représente nos propres entraves auto-imposées nos peurs nos doutes ça nous empêche de progresser mais pourtant qu'est-ce que j'ai dit le 8 d'épée mais je raconte n'importe quoi c'est le 8 de coupe le 8 d'épée il est ici je suis désolée elle m'a un petit peu perturbée la guidance mais c'est normal parce que j'ai du scorpion je suis ascendant scorpion c'est le 8 de coupe pardon mais ça ne me fait pas peur c'est le 8 de coupe ok je reprends c'est le 8 de coupe donc on quitte quelque chose on laisse derrière soi quelque chose et on s'aventure vers l'inconnu c'est bien l'inconnu c'est bien l'inconnu bien évidemment oui vous avez vu il y a la lune il y a la lune qui brille dans le ciel dans la carte du 8 de coupe ça ajoute une atmosphère de mystère oh oh comme avec la carte de la grande prêtresse vous voyez complètement pour moi je vais dire plusieurs choses vous devez faire confiance à votre intuition parce qu'il va falloir laisser derrière vous des situations des relations insatisfaisantes et vous pouvez faire face à une situation difficile vous pouvez prendre la décision de vous éloigner de ce qui ne vous sert plus mais comme d'accompagner de la carte de la force je vais finir par dire que ce que j'ai dit au départ que c'est votre force intérieure et votre courage qui seront nécessaires votre persévérance votre détermination qui seront nécessaires pour vous détourner d'une situation difficile dans votre vie sentimentale les scorpions et pour partir vers de la nouveauté bah tiens donc bah tiens donc 3DP bah oui hein 3DP la tristesse le chagrin le deuil mais ça parle aussi de libération c'est une carte de rupture le 3DP c'est un moment de tristesse oui mais la douleur fait partie de la vie pour moi il y a comme un processus de libération pour vous quoi qu'il en soit voyez oui 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 ouais vous pouvez avoir une vérité cachée j'ai quand même le répété mais vous savez de toute façon ça vous parle de votre force intérieure vous pouvez faire face à une blessure émotionnelle vous pouvez faire face à une situation vous allez pouvoir le faire vous allez pouvoir le faire oui vous allez pouvoir faire des choix à un moment ou à un autre de toute façon il y a une déception dans une relation clairement puisque de toute façon j'ai deux fois le 8 de couple donc il y a clairement une déception dans une relation donc vous allez pouvoir laisser cette relation derrière vous même si c'est pas aujourd'hui mais pour moi vous allez quand même pouvoir le faire et pas dans 6 mois vous allez pouvoir le faire vous allez partir pour moi on part on va chercher son bonheur ailleurs je m'arrête là les scorpions je vous souhaite un très beau mois de mai je vous embrasse et je vous dis à bientôt